ensuite on va pouvoir commencer donc les fondamentaux du marketing digital je vais me laisser continuer donc alors juste un lit ça c'est la base c'est le prospect donc si vous entendez vous voyez sur internet on vous dit un lit un terme anglais c'est un prospect un contact un client potentiel et c'est l'objectif numéro un du marketing pour les commerciaux faut les nourrir en ligne qui fassent leurs appels et qui font leurs ventes un crm vous savez tous ce que c'est logiciel custom relationship management donc le plus connu c'est up spot un tunnel de vente alors c'est le parcours que fait une personne pour devenir votre client ça vous avez tous appris vous avez dans un tunnel de vente vous avez trois niveaux l'acquisition l'activation et la vente l'acquisition au dessus c'est les visiteurs du site web qui enfin les gens qui vous connaissent pas ils ont vu une pub ou un post facebook quoi que ce soit ils arrivent sur la page donc ça c'est l'acquisition on acquiert des visiteurs ensuite ces visiteurs il faut les transformer en contact en c'est donc la vente donc là on a les trois niveaux et kpi vous avez tous entendu parler de ce terme oui vous savez tous ce que c'est kpi alors kpi c'est qui performance indicateur c'est tout simplement des métriques des unités de mesure qui mesurent l'activité du site web l'activité digitale donc par exemple le nombre de visiteurs c'est un kpi le ratio entre le nombre de gens qui visitent le site et le nombre de gens qui laissent leurs coordonnées pour se faire rappeler ce ratio là c'est un taux de transformation c'est un kpi toi ton taux de vente tu fais 10 appels tu fais trois ventes un kpi de 30% oui c'est pour mesurer ensuite vous avez les différents leviers marketing donc il va falloir premier objectif c'est de ramener du monde dans le tunnel de vente donc pour ça vous avez différents leviers marketing voici les plus connus vous avez le référencement vous avez la pub adwords la pub facebook vous avez les réseaux sociaux vous avez l'affiliation vous avez les spots publicitaires la télé les magazines et vous avez l'emailing et donc vous partez à la chasse entre guillemets aux prospects vous les inviter dans votre tunnel de vente alors l'emailing est un levier marketing qui permet d'envoyer des emails à une liste d'abonnés on utilise très souvent un auto responder à ne pas confondre avec le cold mailing donc l'emailing alors je sais pas vous avez mis en place vous de l'emailing ou pas vous le mettez en place pour vos clients d'accord oui vous avez une newsletter vous en avec une liste d'abonnés des gens qui s'inscrivent d'accord alors ça je les précise et au cas où mais c'est différent du cold mailing est ce que quelqu'un a déjà fait du cold mailing ou sait ce que c'est que le cold mailing non donc admettons vous voilà il faut développer le chiffre d'affaires de votre entreprise vous avez une commerciale les chefs de projet à temps que la commerciale fait les ventes la commerciale doit chercher donc des gens et par exemple vous pourriez aller sur le google map et sur google map vous tapez restaurant bordeaux et vous avez tous les restaurants de bordeaux ou restaurant gérant de tous les restaurants de gérant où vous allez sur les pages jeunes ce que vous allez faire c'est que vous allez scraper vous allez mettre en place un petit robot qui va capter tous les emails et coordonnées de tous ces gens c'est à dire qu'au lieu que toi amandine un par un tu fais un coquet collé dans un spreadsheet parce que j'imagine que tu t'organises si tu fais du phoning tu prépares tes listes des gens que tu as appelé que tu dois relancer etc là tu m'en place un robot qui va tout scraper les adresses mail les coordonnées et ensuite tu vas utiliser un logiciel pour envoyer des centaines de mails par jour à tous ces prospects qualifiés il ya donc un pourcentage qui va répondre 3% 10% 1% 20% ça se travaille les techniques qui vont vous dire bah oui moi je suis intéressé donc quand vous mettez en en place ce genre de machine en parallèle de ton activité actuelle de prospection et bien normalement quand tu arrives au bureau au bureau pardon le matin tu as des demandes des prospects chauds en fait qui ont répondu positivement à ta proposition par mail donc c'est différent le col mailing c'est la prospection à froid c'est comme la télé prospection les appels à froid c'est pour ça qu'on appelle ça cold mailing et l'emailing c'est les gens les abonnés qui vous connaissent déjà ils se sont inscrits il ya une demande active de leur part de recevoir vos mails contrairement au cold mailing où ils ont jamais demandé à recevoir vos mails donc là attention rgpd si vous faites ça avec des particuliers c'est 4500 euros d'amende il me semble donc faut faire super attention par contre en b2b c'est considéré c'est toléré c'est considéré comme la télé prospection bien sûr faut faire ça bien n'allez pas n'allez pas contacter des garagistes pour vendre vos services de promotion de restaurants c'est pas du tout qualifié le garagiste il va il va vous envoyer balader donc faut que ce soit bien fait et ciblé bien entendu pour éviter les problèmes mais sachez que les gens à la communauté européenne quand ils sont mis autour de la taille ils ont dû refaire une règle pour la vie privée ils ont pas créé la rgpd pour dire on va tuer tous les business du monde et on va dire maintenant c'est fini de télé prospecter contacter les entreprises non pas du tout c'est juste respecter la vie privée il faut informer les gens qu'on collecte des données privées vous connaissez tout cela et donc dans le cold mailing c'est toléré c'est de la prospection l'autorespondeur c'est le logiciel du mailing alors vous utilisez quoi comme logiciel pour l'emailing ok super médecin send in blue donc voilà un autorespondeur qui va automatiser vos séries de mails vous avez c'est des newsletters spontanées que vous envoyez en fonction des événements de ce qui arrive au sein de la société où vous avez déjà une série de mails pro programmés pour ce qui arrive d'accord ok 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 le cold mailing bah je voulais expliquer un nom de domaine bah là vous savez ce que c'est mon site web point comme c'est un nom de domaine mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que les serveurs web sont identifiés de manière unique par une adresse ip un nom de domaine permet aux internautes de mémoriser plus facilement l'accès à un site web c'est la partie un petit peu technique en fait quand vous tapez google.com ou influence food.com quand vous cliquez votre ordinateur il va tout de suite contacter le dns le serveur nom de domaine de votre fournisseur d'accès qui va c'est comme un annuaire des pages jaunes il va regarder ok google.com c'est caliper c'est ça et il vous envoie l'ip et vous allez vers le site web le dns look up internet trafic alors paniquez pas ça c'est juste ça illustre que ce que je viens de vous expliquer c'est à dire que tous les serveurs web sont identifiés par un numéro d'ip et mais pour faciliter la tâche de mémorisation des sites web on associe ces idées à un nom de domaine et c'est les serveurs dns qui gèrent ça donc ils ont géré vos noms de domaine un enregistrement dns ben c'est dans en fait ça ça se configure dans l'hébergement web puisque votre nom de domaine vous l'avez acheté par exemple chez ionos ou chez ovh vous êtes chez qui ou au voyage donc vous pourrez configurer vos dns records et c'est des petites informations qu'on met des attributs qu'on met à votre nom de domaine pour des particularités je pense normalement pour mailchimp tu as dû rajouter des dns enfin si c'était toi il ya du rajout ou peut-être un prestataire extérieur il a fallu rajouter des enregistrements dns dans ton dns de votre nom de domaine pour dire au gros à l'hébergeur au nom de domaine ben regarde y'a mailchimp là il est associé à moi il a droit d'envoyer des mails en mon nom et donc oubliez les détails c'est juste vous savez ce que c'est qu'un dns ça sert à ça donc là on voit par exemple ça c'est sur ionos j'ai pas la capture d'écran au vh mais ça sera la même chose sur ionos vous allez dans les dns vous choisissez votre nom de domaine et si vous pouvez rajouter des paramètres tout cela si un jour on vous demande de rajouter un paramètre dns il suffira de copier coller les temps qu'on vous dit c'est tout alors il ya d'une autre chose qui arrive en ce moment c'est le col messaging donc qui consiste à envoyer des messages non sollicités à des utilisateurs de sites web ou de réseaux sociaux les forums etc donc là je vous explique si vous allez dans un groupe facebook où il ya je sais pas moi 5000 restaurateurs bordelais ça c'est de l'heure en barre pour toi donc imagine si tu pouvais mettre en place un petit robot un petit script qui va aller dans le groupe de tous les restaurateurs bordelais et qui va envoyer un message un par un pendant que toi tu continue à travailler ou même pendant que vous dormez la nuit vous pouvez mettre en place un robot qui va contacter tous les membres du groupe facebook et donc le lendemain matin vous vous réveillez vous avez une fois de plus des leads et des prospects qualifiés et donc ça c'est une des techniques on va utiliser pour développer votre page et votre compte instagram donc on ira chercher des prospects qualifiés un des gens potentiellement intéressés par par votre page facebook et votre page instagram et on va voir mettre en place une stratégie pour les invités de manière intelligente à suivre notre page facebook votre page facebook et votre compte instagram n'hésitez jamais à m'interromper oui pour le col messaging il y en a plein et on va pas tous les voir mais on va en avoir un paquet et il y en a plein ben ça sera normalement peut-être aujourd'hui on pourra commencer à aller voir ensemble sinon ça je pense ça sera surtout mercredi donc là on la mettra et toi mandine battu tu mettra tous ces robots là et oui bien sûr il ya toujours un risque c'est pour ça en fait vous comprenez bien imaginez il ya deux agences il ya vous et l'agence concurrente qui est en face il ya vous qui utilisez les méthodes traditionnelles de marketing et qui développe son activité et en face vous avez votre concurrent qui lui en une semaine a déjà contacté tous les restaurateurs de bordeaux et vous voyez en face là en bas il ya une queue là 50 mètres à tous les restaurateurs qui veulent en savoir plus sur leur offre donc c'est des techniques j'irai un peu plus loin dans la définition du marketing mais c'est des techniques borderline ou effectivement on peut se faire bannir de groupe donc il faut être intelligent faut être rusé c'est à dire quand vous allez un groupe de restaurateurs bordelais il faut pas commencer à publier des postes et contacter tout le monde dire regardez je vends mes services vous voulez pas me les acheter non va falloir être rusé donc moi par exemple ce que j'utilise c'est que je fais une invitation à un webinaire voilà j'ai vu que vous étiez dans le groupe les restaurateurs bordeaux c'est la crise je fais un meet up un webinaire avec tous les restaurateurs bordelais pour voir comment on peut s'en sortir ensemble pour résoudre la crise trouver des outils de digitalisation pardon donc ça c'est plus fin et là le risque le plus grave qui peut arriver c'est vous avez monsieur monsieur dupont madame dupont qui s'est levé du mauvais pied et qui ne supporte pas que vous avez osé me contacter moi en facebook pour m'inviter un webinaire pour m'aider à développer à digitaliser mon restaurant c'est inadmissible monsieur je vais les porter plainte là le risque il est de zéro même groupe même s'il se plaint à l'administrateur du groupe facebook au pire vous faites bannir de groupe mais vous voyez bien que moi je suis administrateur du groupe j'ai un de mes membres de groupe qui me dit ouais il y a quelqu'un qui a voulu m'inviter un webinaire pour m'aider il y a des gens comme ça ça va vous arriver et je vous le souhaite si un jour ça vous arrive vous avez ce genre de hater et personne un peu folle qui va vous faire la misère c'est parce que vous avez du succès ce n'est pas de succès personne tout le monde s'en fout et vous pouvez faire ce que vous voulez personne fait attention à vous donc effectivement c'est c'est très pertinente cette question là mais là il faut vous poser la question c'est soit celui d'en face ben il va prendre toutes vos parts de marché pendant vous vous allez essayer comme un chevalier blanc le défenseur de la veuve et l'orphelin et et à l'époque des gentlemen et faire des duels non c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement si je puis dire dans la vie d'aujourd'hui tout le monde est en train de se ruer vers ces techniques là parce qu'ils ont vu leur efficacité notamment le groupe de contacter tous les groupes notamment l'exemple du groupe de contacter tous les membres d'un groupe contacter par exemple tous les followers c'est pas moi le plus grand influenceur de la gastronomie dans bordeaux il a peut-être dix mille cent mille followers sur instagram donc imaginez si vous pouvez contacter tous les followers de cet influenceur là ou de votre concurrent peut-être influence food un grand concurrent qui était là avant vous qui a déjà dix mille followers le gros zacker il va pas hésiter une seconde à aller sur son compte cliquez sur la liste des abonnés et à l'est exactement et c'est pour ça je reviens à cet exemple de la formule 1 et qu'on passe par ces chapitres là un peu théorique qui sont peut-être pas le plus intéressant pour vous par rapport à votre objectif mais le problème c'est que une formule 1 par exemple il faut savoir la démarrer et il faut savoir comment passer les vitesses comment rétrograder déjà par exemple une formule 1 vous pourrez pas la démarrer c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur qui vient avec une batterie la démarrer ensuite le passage des vitesses sur une formule 1 c'est c'est pas la même chose donc ce que je veux vous dire par là c'est que vous allez avoir une formule 1 mais je peux pas vous laisser la formule 1 sans vous expliquer comment ça fonctionne comment la conduire parce que même si vous savez comment passer les vitesses comment la démarrer vous pourrez à 300 km heure foncer droit dans un mur et là vous plantez donc il est super important qu'on passe par cette étape ces explications là pour vous expliquer comment ça fonctionne et après ça sera à vous de manière intelligente à mettre en place les outils et les stratégies efficaces donc landing page vous savez tous ce que c'est bon page c'est donc sur un site web vous avez la page d'accueil c'est la page pour tout le monde et une landing page c'est une page spécifique que vous faites à part pour une campagne de publicité pour un objectif précis voilà par exemple donc il ya une l'objectif d'une landing page c'est capturer des adresses mail en fait parce que dans une stratégie commerciale enfin de développement digital on a un tunnel l'objectif numéro 1 c'est pas de faire les ventes il faut faire ça en plus faut scinder cet objet bien sûr c'est le numéro 1 mais il faut scinder cet objectif principal en plusieurs étapes en plusieurs milestones il ya premièrement amener du trafic sur le site ensuite quand ils sont sur le site il faut tout faire pour qu'un maximum de gens laissent leur adresse mail et donc une landing page va servir à ça à capturer les adresses mail donc très souvent sur une landing page on va enlever le menu on va enlever tous les liens et on va laisser que le bouton avec le formulaire pour capturer l'adresse mail parce que si jamais payer de la pub à un euro par le clic tous les jours ça vous coûte 100 euros par jour et que les gens cliquent et ils arrivent sur la page d'accueil sur la page d'accueil s'il ya les liens du menu ils peuvent être détournés de l'objectif principal qui était d'acquérir l'adresse mail ils peuvent par exemple cliquer sur l'équipe qui cliquez contactez nous cliquez sur des tas de liens et donc ça réduit quelque part votre taux de transformation s'ils arrivent sur une page et il n'y a qu'une seule possibilité qu'un seul choix possible c'est de laisser l'adresse mail et cliquer sur le bouton par exemple mathématiquement vous capturez beaucoup plus d'adresse mail que si vous aviez mis plein de liens à l'extérieur qui amène vers d'autres pages et qui détourne en fait le visiteur de l'objectif principal enregistrement dns qu'est ce que le messaging landing page alors là ça c'est super important c'est on va dire pour faire simple un peu la base du bros hacking et vous allez comprendre pourquoi or les tests à b est ce que vous en avez entendu parler ok donc j'explique pour les autres un test à b ça c'est par exemple vous avez votre landing page vous l'avez fait et vous savez que sur votre landing page vous avez mis une couleur de fond je sais pas je dis n'importe quoi bleu vous avez mis la photo d'une femme restauratrice et vous avez mis un titre enfin une value proposition une proposition de valeur avec influence food développer votre activité ou la vente à emporter par exemple je ne sais pas et puis un bouton contactez nous avec un champ donc ça c'est votre landing page là vous regardez vos stats vous regardez vos analytics et vous voyez qu'il y a 15% des gens qui laissent leur adresse mail leur numéro de téléphone pour se faire recontacter un test à b ça va consister à dupliquer cette page faire exactement la même changer un élément par exemple la couleur bleue vous allez mettre la couleur rose et vous allez scinder le trafic en deux donc il ya une moitié du trafic qui va aller sur la landing page a celle avec le fond bleu et il ya la moitié qui va aller celle avec le fond rose et là vous allez vous apercevoir que celle avec le fond rose fait 25% de taux de transformation comparé à celle avec le fond bleu qui fait 15% vous avez fait plus 10% de croissance avec un simple test rien qu'à cause de la couleur vous réitérez cette opération vous avez identifié que le rose fonctionne le mieux vous allez essayer avec le vert le vert il fait pas aussi bien fait avec le rouge etc et là vous apercevez à la fin je sais pas c'est peut-être le violet le violet fait 30% de taux de transformation une fois que vous avez fait un peu toutes les couleurs vous allez tester quelque chose d'autre vous allez tester cette fois la value proposition donc votre proposition de valeur le texte qui incite les gens à laisser leur adresse mail vous allez mettre quelque chose d'autre donc j'avais dit développer les ventes à emporter avec influence food là vous pourrez mettre développer votre chiffre d'affaires changer qu'un mot et la rebelote vous apercevez que le terme en fait vente à emporter apporte beaucoup plus de transformation vous passez à 40% plutôt que développer le chiffre d'affaires qui lui fait 30% et donc etc etc vous faites des tests sur vos mailing sur les sujets des mails sur vos landing page sur vos pubs vous faites une pub vous avez deux pubs vous faites une pub avec une photo d'une restauratrice femme et une pub avec un restaurateur homme et vous voyez qui vous apporte le plus de business et parce que vous organisez toute votre activité marketing autour de ces tests parce que vous mesurez tout vous mettez en place une dynamique qui vous amène de manière mathématique vers le succès parce que là ça va pas être je pense que ça va marcher ça va pas être oui j'ai lu ça je pense que ça va démarcher c'est vraiment des stats c'est des faits c'est factuel votre communauté à vous qui sont qui viennent sur vos pages ils préfèrent la couleur bleue et donc quand vous mettez en place cette dynamique là c'est comme ça que vous provoquez des accélérations de croissance et ce qu'il faut retenir dans le growth hacking on va le voir après c'est pas un growth hack une idée qui fait que la société va devenir facebook ou airbnb c'est l'accumulation de toutes ces expériences et de tous ces tests de ce mindset en fait de cette organisation là qui fait que vous allez mathématiquement créer des accélérations de croissance et à la fin de l'année les plus 10% les plus 5% les plus 15% par ci par là par là à la fin de l'année vous pouvez doubler décupler un chiffre d'affaires et c'est comme ça que les grosses sociétés on va le voir on fait pour avoir des des exponentielles des croissances exponentielles un lead magnet je continue ça c'est un aimant à prospect très souvent vous voyez ça quand vous allez sur les réseaux sociaux quand vous allez sur les pages des sites web soit vous avez un pop-up soit on vous propose de télécharger le dernier ebook des techniques de communication ou le dernier les rossi c'est un restaurateur ça va être les recettes des cuisines de bord des recettes de bordeaux les recettes bordelaises bref vous offrez un cadeau très souvent c'est un ebook ça peut être une vidéo gratuite une formation gratuite un coupon n'importe quoi mais c'est quelque chose que vous allez proposer gratuitement en échange des adresses mail de vos prospects ce qu'en marketing digital l'objectif numéro un c'est de construire sa liste là très souvent les marketeurs digitaux disent l'argent est dans la liste donc l'objectif le premier objectif c'est pas de vendre c'est déjà de se constituer une liste de gens qualifiés intéressés par vos produits au service vous allez nourrir cette liste avec du lead nurturing et donc pour créer cette liste pour motiver les gens à laisser leur adresse mail vous avez des lignes magnet donc vos restaurateurs s'ils veulent des lignes magnet construire la liste ça va être des recettes des livres de recettes ou des vidéos de recettes etc vous par exemple ce sera un ebook comment développer la vente à emporter de son entreprise vous auriez très bien faire un ebook qui explique toute la procédure comment faire là j'ai des clients ils se disent oui mais si on explique tout ils vont plus nous appeler nous et ben non trompez vous moi par exemple je déteste la compta et mais des fois je fais ma compta moi même et je dois faire les choses donc j'apprends peut-être des choses sur des vidéos le jour où je vais vouloir sous traiter ma compta devinez qui je vais appeler je vais appeler la personne qui m'a déjà expliqué plein de choses parce que j'ai confiance je sais que c'est un expert ce qu'on appelle le lead nurturing c'est développement de la réputation internet c'est ce qui fait que vous avez des appels entrants c'est d'une bande marketing ben voilà le lead nurturing c'est ça ça consiste à nourrir vos prospects avec des informations de valeur offre d'un ebook d'une vidéo tutoriel dans l'objectif de gagner la confiance et la sympa leur sympathie avant de commencer la vente à proprement dit non alors le lead magnet c'est la pas c'est c'est la pas vraiment voir ça comme comme la pêche ans c'est le ver de terre la la pas qu'on met au bout de l'hameçon c'est ce qui fait que les gens il va dire bah oui moi je laisse mon adresse mail parce que ton pdf m'intéresse énormément donc quand ils ont fait ça c'est une magnet il télécharge une magnet qui est un pdf une formation quand ils l'ont téléchargé ils ont dû laisser leur adresse mail cette adresse mail arrive dans une liste là en l'occurrence c'est mailchimp et send in blue si je me sens donc vous avez une liste et dans cette liste ça vous l'avez pas mis en place c'est de mettre une série d'automatisation qui va aider les gens dans leurs problématiques dans leur pain si les gens se sont inscrits à votre newsletter c'est parce que pas certainement ils sont dans la restauration et corrigez moi si je me trompe mais influence influence food je ai pas compris que c'était pour les restaurateurs donc là il faudrait leur envoyer peut-être une série de trois quatre mails qui vont leur expliquer comment faire ça comment faire ça inscrivez vous à berit je sais pas mais toutes leurs problématiques en tout cas une partie d'entre elles vous allez les aider vous leur envoyer leur mail un mail là tous les deux jours tous les trois jours une fois par semaine c'est à tester et ça ça se fait automatiquement donc c'est à dire que si moi je m'inscris aujourd'hui je vais recevoir votre premier mail mail numéro 1 la semaine d'après mail numéro 2 deux semaines après mail numéro 3 quelqu'un qui s'inscrit dans deux semaines dans deux semaines il va recevoir le mail numéro 1 la semaine d'après mail numéro 2 donc c'est automatique automatisé et qu'est ce qui se passe c'est que les gens à chaque fois qu'ils reçoivent le mail il faut que ça soit du contenu de valeur surtout pas dans un intérêt de vente mais vraiment pour les aider et là en fait dans la dans la tête des gens vont se dire ouah ils sont trop forts ils m'ont expliqué ça c'est vraiment des experts etc et donc là le jour où amandine trois semaines après ou une semaine après selon la fréquence de vos mails quand là tu appelles là tu sais très bien si tu es commercial c'est extrêmement difficile les entrepreneurs se font bombarder de vendeurs à tout bas les vendeurs page jaune les vendeurs de forfaits téléphoniques les vendeurs les vendeurs de cartouches d'imprimantes des aspirateurs à 3000 euros bref donc il ya le barrage de la secrétaire mais le fait que le gérant a vu ses mails avec du contenu de valeur qui l'a aidé dans sa problématique quand il reçoit ton appel ou c'est peut-être même lui qui va t'appeler avant parce que bien sûr le quatrième mail par exemple ça sera une offre pour passer à l'action on verra ça en détail mais en tout cas quand tu vas appeler là les gens vont dire ah ouais amandine ah oui j'ai vu vos articles pas tous mais ce sera plus facile c'est c'est le lit de nurturing et c'est extrêmement important puisque alors il ya peut-être des milleniums ici fait il ya une époque avant qu'on n'avait besoin d'un service ou d'un produit par exemple construire une véranda fallait aller dans les pages jaunes alors première chose on demandait à des amis la recommandation c'est le la première chose qu'on fait ou un garagiste je connais pas un garagiste j'ai ma bagnole qui a déconné etc quand il n'y a pas de recommandation à l'époque on allait dans les pages jaunes on va les contacter on recevait un commercial il faisait sa déballe les devis ça prenait du temps maintenant ce qui change c'est que les consommateurs font leur propre petite étude de marché avant d'appeler le prestataire donc enfin pensez à vous même quand vous voulez acheter quelque chose d'important je ne parle pas d'un achat compulsif bien sûr mais l'achat d'une voiture vous cherchez un garagiste quand vous n'avez pas recommandation vous allez fouiller sur les avis consommateurs les avis clients c'est quel est le meilleur prestataire les prix et donc en fait quand il vous avait un appel entrant c'est limite il a le chèque à la main il connaît déjà les tarifs des concurrents il sait plus ou moins comment ça fonctionne et si vous appelle c'est que vous avez grâce à cette réputation internet vous avez gagné la confiance du client en parlant de ça je me permets petite parenthèse vous savez combien de gens regardent les avis clients avant de signer un contrat ou de signer une offre le pourcentage vous le connaissez non c'est 80% alors faudrait chercher la source je vous laisserai la chercher mais vous tapez je peux laver je l'ai là combien j'avais ni combien on regarde la vie avant voilà donc les trois chiffres clés il ya quatre y mettent 85% ici il y en a qui mettent 90% et là on a une référence bon qui est quand même solide c'est l'étude ifop qui a donc testé donc dites vous bien tout le business que vous faites au téléphone vous avez des leads des prospects vous essayez de vendre vos services il y en a en théorie 8 sur 10 qui vont regarder vos avis vous avez regardé vos avis comment si vous en avez un il est de 1 sur 5 donc amandine tous ceux que tu appelles il y en a 8 sur 10 7 sur 10 qui vont regarder ils vont taper influence food sur google et quand ils vont sur influence food ils voient ils voient ça donc ça c'est facile à résoudre contactez vos meilleurs clients et vous les invitez à rédiger un avis google il faut avoir des 5 là ce problème là se résout assez facilement il suffit d'avoir 5 6 5 sur 5 et votre note elle passe à 4 mon avis ça va être compliqué vous pouvez essayer regarder comment on change un avis sur google parce qu'on s'est trompé mais je crois que vous aurez plus vite fait de contacter des des clients des bons clients bien entendu on peut pas satisfaire tout le monde non plus tu tape influence food dans google t'auras là pour aller c'est les fameux résultats de google business pour moi pour moi elle s'est gouré mais c'est c'est une énorme enfin vous voyez les stats moi j'invente rien et vous pensez à vous même est ce que vous avez déjà acheté quelque chose sur un site web sans avoir regardé si c'était quelqu'un de sérieux quoi vous regardez tous quoi dans un même dans un restaurant vous connaissez pas où vous allez à l'époque on allait en vacances par soi vous voyez du monde dedans ça veut dire bon bah que les gens mangent et que c'est bon si vous voyez personne dans le resto vous voyez 1 sur 5 plein d'avis ça craint du boudin ça vous avez tous entendu parler de ce terme là ça ça veut dire software as a service donc en fait c'est un logiciel qui est commercialisé sous forme d'abonnement et on a accès en se connectant à un site le plus connu c'est par exemple dropbox vous connaissez dropbox le disque dur faut payer un abonnement il ya des logiciels il faut payer un abonnement et pour y avoir accès ça se fait depuis une page web ça c'est ce qu'on appelle sas et c'est assez nouveau enfin ça c'est nouveau ça existe depuis 15 20 ans maintenant mais à l'époque c'était nouveau parce qu'avant tous les logiciels bas c'était laisser des roms fallait ou soit les télécharger les installés et ont payé 50 euros 100 euros 1000 euros le logiciel maintenant il ya un nouveau modèle économique qui est apparu avec le digital qui est le sas et ça on va en voir on va le voir par la suite des outils sas un cookie donc le cookie c'est le fichier texte stocké sur votre ordinateur est créé par un site web afin de mémoriser des informations comme votre mot de passe vos listes d'achats ou autres informations liées à vos comportements donc ça vous est déjà arrivé quand vous allez depuis votre ordinateur sur facebook ou sur vos réseaux sociaux des fois vous arrivez vous êtes déjà connecté ou le mot de passe il est déjà rempli il ya plus qu'à cliquer ok c'est quand même extrêmement pratique et ça c'est en fait c'est un fichier texte qui est sur votre ordinateur et qui va garder des informations par rapport à vos goûts par exemple sur amazon si vous achetez tout le temps des livres des livres d'auteur vous êtes professeur de français vous achetez tout le temps des livres littéraires du siècle des lumières amazon il va voir ça il va bien stocker ces informations là sur votre cookie et quand vous allez revenir il va vous afficher quoi des oeuvres littéraires quelque chose qui va potentiellement vous intéresser n'est pas des clés de garage ou de garagiste ou des choses informatiques ça c'est toujours pour faire de l'avant donc c'est important à savoir ce que c'est qu'un cookie et ce cookie en fait va pouvoir travailler avec le pixel de suivi donc vous connaissez tous le retargeting remarketing ça vous parle en fait tu as peut-être déjà été tu as cherché quelque chose sur internet on va prendre un exemple tu avais envie de partir en vacances à agadir ou à miami peu importe tu as regardé sur un site de voyage les tarifs billets d'avion une heure après tu quittes le site tu vas sur un autre site le lendemain une semaine après ou une heure après et là tu revois exactement le même voyage avec la même agence dans le même hôtel avec un petit code promo etc en fait là ils t'ont retargeté alors comment facebook ou google peuvent se positionner exactement ce message publicitaire qu'on sait qui va t'intéresser puisque tu as préalablement effectué une recherche sur cela et bien en fait c'est ton cookie donc d'un côté il ya le site web qui a mis le cookie sur ton ordinateur et de l'autre côté il ya le pixel facebook qui est configuré dans facebook donc donc quand tu vas aller sur facebook facebook il va checker les cookies et il va voir ce cookie là il va dire ah tiens ça c'est un mandine à la regarder ça ouais en gros c'est en gros c'est ça il mémorise en fait il te traque il te suit tes moindres faits et gestes mais c'est toute la valeur de facebook donc le retargeting en balle à j'ai mis un alors excusez moi on voit pas grand chose avec la lumière mais en gros c'est le retargeting donc c'est une technique publicitaire qui permet de repositionner un message commercial aux personnes ayant vu certaines pages de votre site web ou ayant effectué certaines actions donc un il va sur un site web il ya le cookie qui se télécharge après il va sur un autre site web et là on voit la publicité ça ça marche du feu de dieu je vous invite à le tester sa gan il n'y a aucune garantie que ça va marcher avec vous mais en fait ça permet de repositionner un message commercial une publicité mais sous un angle différent je donne un exemple je vends un logiciel de crm je vais sur ma page je vais présenter les features je dirais c'est que ça cartonne grâce à ça mais peut-être la personne qui cherche un crm elle cherche qu'une chose c'est une autre fonctionnalité d'importation en fait et sur ma page je parle pas trop de ça et bien parce que vous retargeter avec différents messages vous dit d'hab en plus ça fait de l'importation contact ou en plus ça peut faire de l'envoi de messages et donc quand la personne va voir tous ces différents messages publicitaires il ya un moment il ya peut-être un message qui va lui parler plus que tous les autres et qui va clore la vente en fait donc vous le savez vous êtes en communication vous avez fait des études enfin en tout cas de fois je sais pas qui mais toi tu as fait des études de communication font bombarder le message tout simplement le message sous différents formats regarder coca cola coca cola ils sont numéro un mondial est-ce que tout le monde connaît coca cola et pourtant ils font toujours de la pub font constamment de la publicité constamment de la publicité donc c'est super important la communication est là grâce au digital maintenant des petites tpe pme peuvent s'offrir les moyens des grands grâce à cet outil là enfin d'accord c'est C'est parti !